... Un chapelet d'îles s'étendant sur 242 km² s'égrène dans l'Atlantique nord-ouest. Il a tout d'un paradis à l'état brut. Saint-Pierre-et-Miquelon est la dernière enclave française au seuil de l'Amérique du Nord. Coup de projecteur sur un petit archipel riche d'une histoire mouvementée et largement peuplée par des marins venus du Pays Basque restaient très attachés à leurs racines. Ces îles parsemées entre la France et l'Amérique septentrionale ont à cœur de préserver leur tradition sans pour autant bouder la modernité. ... Arrivée à Saint-Pierre, chef lieu de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Les préparatifs de l'un des grands rendez-vous estivaux de l'année ont commencé cette semaine. La fête basque est de retour. Dimitri et son frère Cédric Choi sont des Saint-Pierre-et-de-Souche. Ils n'ont jamais vécu ailleurs que sur leur rocher bien-aimé. C'est d'un pas décidé qu'ils se dirigent aujourd'hui vers la place centrale baptisée Le Fronton. On y joue à la pelote basque, le sport le plus populaire ici. Ce sont les marins du Pays basque qui l'ont importé et en ont érigé le mur emblématique en 1906. ... Ça c'est une des spécialités en extérieur, en place libre, qu'on appelle la cancha ici. Donc ça nous permet de jouer à plusieurs spécialités dont celle qui est la plus importante en Saint-Pierre, la palette à gomme pleine, que l'on appelle, avec ce jeu de raquettes en bois. Donc le principe, c'est d'envoyer la pelote, la balle, au-dessus de la rail, qu'on appelle, c'est la ligne noire. Et la pelote ne doit pas tomber dans les bouteilles, qu'on appelle ici, de chaque côté. Et au service, la pelote doit dépasser cette ligne-là, à chaque fois. Voilà. Les règles de la pelote basque sont similaires à celles du squash. Les deux équipes frappent la balle à tour de rôle contre le mur frontal, un seul rebond au sol est accepté et la balle doit retomber dans l'air de jeu autorisé, sans quoi le point est pour l'adversaire. Donc pour faire un bon joueur, il faut surtout, oui, avoir un bon sens de l'équilibre. C'est vrai qu'il faut être rapide et c'est pas nécessaire d'avoir de la force ou quoi dans le bras, c'est surtout une technique. Il faut vraiment anticiper le jeu, ça va très vite. Si on n'est pas en bonne forme, ça va se voir direct. Les deux frères pratiquent ce jeu depuis leur enfance. Ils sont d'ores et déjà les favoris du tournoi annuel. Ils ont excellé dans les épreuves éliminatoires, mais le chemin est encore long pour arriver jusqu'en finale. C'est un tournoi qui est très intéressant, très relevé aussi, parce que sur une semaine, c'est très court. Gagner ce tournoi, c'est vraiment le graal pour les pelotaris localement. Dimitri a son petit club de supporters à lui. Son épouse et ses enfants sont de toutes les parties. Saint-Pierre-et-Miquelon est situé à 25 km au sud de l'île Terre-Neuve qui baigne dans les eaux canadiennes. L'archipel de 6 000 habitants est constitué de l'île Saint-Pierre doté d'un port du même nom. Elle concentre 86% de la population. Bien que beaucoup plus grande, les deux presqu'îles Miquelon-Langlade, reliées par un tombolo, un cordon sableux, n'abritent que quelques centaines d'habitants. Bienvenue dans la commune de Miquelon. Deux cavalières chevronnées mettent le cap vers le sud. Stéphie et Justine sont amies. Elles aiment bien passer leur temps libre à chevaucher ensemble. Durant la saison estivale, leur monture séjourne sur l'île de Langlade. Je veux juste vérifier si ça va, déjà les pâtes, si elle est bien, si elle n'est pas blessée, étant donné qu'elle est en liberté. On a pris des bonbons pour appâter les chevaux et du grain aussi pour le mien parce qu'il est un peu plus frileux à se faire approcher. Les troupeaux bougent en fonction de la nourriture, du temps, de la météo. Des fois, ils vont chercher de la brise il y a plus de vent ou de pluie. La partie de cache-cache avec les chevaux est lancée. Il existe une seule liaison routière permettant de parcourir les deux presqu'îles du nord au sud. Elles s'étirent sur un isme qui relie les deux parties. Les chevaux ont un immense espace pour évoluer en toute liberté. Si en bonne experte, Stéphie ne connaissait pas leurs endroits favoris, elle aurait toutes les peines du monde à les retrouver. Les premiers chevaux sont en vue. Reste à savoir si ce sont les bons. C'est qui ? C'est Saint-Goeuf. Il y a les deux chevaux d'une copine et puis deux chevaux de Saint-Pierre. Les nôtres ne sont pas là. Malheureusement. Après, c'est le premier spot. Ils sont peut-être sur les deux autres spots plus loin vers l'Anglade. J'espère que je vais les trouver aujourd'hui parce que là, je serai un peu déçue quand même. Avec le temps qui fait, j'aimerais bien les faire un petit soir. Retour à Saint-Pierre où le ferry qui assure la liaison avec le continent une fois par jour vient d'accoster. Partir du Canada pour se retrouver en France en une heure et demie, c'est possible ici. Heureux qui, comme Ulysse, les jeunes Saint-Pierreys sont nombreux à vouloir prendre le large pour découvrir le monde. Marie prépare un master de biologie et d'écologie sous-marine à l'Université de La Rochelle. La jeune femme de 21 ans est revenue au pays pour travailler. Elle compte obtenir son diplôme dès l'année prochaine. La grande question, souvent, c'est est-ce qu'on va rentrer à Saint-Pierre-et-Miquelon pour vivre plus tard ? Est-ce qu'on va revenir des études pour vivre à Saint-Pierre ? Parce que c'est un peu de ça dont s'ouvre l'archipel, je pense, c'est le retour des jeunes dans l'archipel. Les plus anciens se posent beaucoup la question et s'inquiètent un peu du retour des jeunes, je pense. Dans la maison basque dédiée à la culture pour tous, Marie répète avec le groupe de danse folklorique au roch-bat. La petite nouvelle de l'association a eu très envie d'apprendre ses danses. Donc, si on enchaîne les deux, droite et gauche, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ça, c'est pas compliqué. Puis on tourne. Voilà. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, Plus vite dit que fait. Nathalie a la double casquette de présidente de l'association et de professeur de danse. Elle entraîne son groupe sans relâche pour la représentation prévue le jour de la fête basque. S'il y a des initiés de longue date, il y a aussi de nouvelles recrues qui doivent trouver leur marque. Marie a tout à apprendre. Les danses traditionnelles basques sont un domaine encore inexploré pour elle. La difficulté, je pense, c'est retenir, c'est plein de petits pas mis bout à bout et de ne pas oublier un petit morceau de pas ou vraiment bien finir les pas. Je ne peux pas se tremper dans la suite de la danse. C'est beaucoup la danse au niveau des pas, donc des pieds. Tout se passe au niveau des pieds comme si le danseur basque voulait s'élever. Il y a beaucoup de sauts. Ce sont des pas un peu compliqués avec deux figures différentes. Quand j'ai intégré le groupe, il y avait un chorégraphe qui était venu du Pays basque et qui avait enseigné les danses à l'association Rockbat. Et puis, depuis que j'ai pris en charge le groupe et que c'est un peu... Enfin, je participe à apprendre aux autres, oui, je vais sur YouTube ou sur Internet, je vais chercher des danses et je les regarde, je les étudie et j'essaye de les apprendre moi-même et de les transmettre aussi. Quoi qu'il en soit, la fête basque est pour elle une grande première. Le fait qu'on va être en costume et qu'on va avoir la foule normalement autour de nous à nous regarder, ça aussi, c'est une grande différence. Et puis, le fait qu'on va tout enchaîner, toutes les danses, alors je ne sais pas combien de temps le spectacle va durer au total, mais ça va être assez long de tout enchaîner les danses. Ça va être sportif, oui. Une bonne dose de dépaysement et d'exotisme attend les touristes venus du Canada qui débarquent sur Saint-Pierre. L'île est un savant panachage d'Amérique et de France. Des effluves alléchants de baguettes et d'éclairs au chocolat flottent dans l'air d'hépotrons minés. Vins d'Alsace et fromages bretons, tiennent une place d'honneur dans les rayons des supermarchés. Il va de soi que la monnaie d'échange est l'euro pour ces marchandises arrivées tout droit d'outre-Atlantique. Les Saint-Pierrets sont des descendants de Bretons, de Normands, mais surtout de Basques. Attirés par la miraculeuse pêche à la morue de Terre-Neuve, ils ont élu domicile au XVIe siècle. Des chalutiers avec lesquels les Doris, les petites goélettes des Saint-Pierrets, ne pouvaient pas rivaliser, ont afflué du monde entier. L'année 1993 marque un tournant crucial avec le déclin des stocks de morue et l'imposition de quotas qui s'en suivit. La pêche est inexistante depuis. Les salines aux couleurs pimpantes du port évoquent les beaux jours de la pêche. C'est dans ces petites cabanes que le poisson était stocké et conservé. Aujourd'hui, elles ont été reconverties en place du village par Yannick et ses amis. Leur groupe s'est trouvé un sobriquet, les Zygoteaux. Les Doris sont les bateaux de pêche traditionnels de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ces petites embarcations ont été utilisées pour pêcher la morue pendant des siècles. Sur les plus de 500 qui existaient autrefois, il n'en reste que 9. Soucieux de ne pas laisser filer ce précieux patrimoine, les Zygoteaux restaurent des bateaux qui ont résisté afin que le savoir-faire ancestral ne se perde pas. Avant, on dirait la pêche. C'était bon, on avait de l'argent, mais aujourd'hui, tout est importé, on n'a rien. Nous, on n'exporte rien ici. Rien. Quelques homers, maintenant, il y a peu de poisson, mais c'est très beau. Si on n'avait pas la France ou le Canada ou l'Europe, déjà, on n'existerait pas parce que tous les fonds viennent de l'Union européenne. Le tourisme s'est bien développé ces dernières années et il redonne un peu d'espoir à l'archipel. Les Doris sont un atout de taille dans ce regain d'intérêt. Ils symbolisent Saint-Pierre-et-Miquelon et les visiteurs en raffolent. Donc, il faut conserver tout comme la tradition basse, les zivotos et aujourd'hui, les armes de la rame. Il faut regarder tout ça. La rame et les Doris, c'est très, très important. C'est toute notre vie. L'armure, c'est toute notre vie. Sous-titrage ST' 501 On peut tomber sur des créatures très inattendues dans les eaux de Saint-Pierre. Le Mola Mola, plus communément appelé poisson lune, est l'un des plus lourds poissons osseux, sa masse pouvant dépasser deux tonnes. Cette année, trois nouveaux navires ont rejoint la flotte de pêche de l'archipel. Parmi eux, le Molipa. À son bord, c'est deux armateurs, Agathe et Johan. En fait, le haram est un poisson très grand. Il diffuse un peu d'huile et une odeur forte dans l'eau, donc le homer aime bien ça. En tout, on a 200 casiers à peu près et on en a 100 à l'ouest et 100 à l'est. Mais là, on a commencé à relever des casiers déjà, donc là où on va aujourd'hui, il nous en reste 40. Voilà, donc nous, on arrive et puis là, tous nos casiers qui restent, ils sont sur cette ligne extérieure-là. C'est ça qu'on va relever aujourd'hui. Agathe est arrivée sur l'île lors d'une croisière en voilier. Elle est tombée amoureuse de Johan et n'en est plus jamais repartie. C'est sa première saison de pêche et chaque départ en mer est pour elle une nouvelle aventure. Le couple va-t-il prendre assez de poissons pour couvrir ses frais ? L'augmentation des prix du carburant et les dépenses liées à l'entretien de l'embarcation pèsent lourd sur leur budget. On a commencé début juin, je crois. On pêchait vraiment pas beaucoup et tellement peu qu'on était à la limite de la rentabilité, c'est-à-dire qu'on remboursait même pas le fuel et la boîte. Je crois qu'il faut qu'on pêche au moins un 50 kg de homards, plutôt 100 kg de homards, ça devient intéressant. À cause du déclin de la pêche à la morue, les marins se sont rabattus sur les homards et les crabes des neiges. Une flottille de 10 bateaux licenciés de pêche est opérationnelle cette année. à l'état sauvage, les homards peuvent vivre très longtemps. 80 ou 100 ans n'ont rien d'exceptionnel. Le gros, ça, je peux vous dire que c'est un mâle, par exemple. Il a des grosses pinces. Donc ça, c'est caractéristique des mâles. Il doit avoir à peu près 8-10 ans, peut-être. Là, on vient de relever le premier casier et pour le premier casier, c'est pas mal. C'est un casier où d'habitude, quand il y en a un ou deux, on est content. Et là, il y en avait déjà 5-6 dedans, donc c'est plutôt bon signe pour la journée. Le casier est relancé à la mer avec la pâte ou frais. Un émetteur GPS permettra de le retrouver facilement. Le sud de l'île jumelle de Miquelon-Langlade est très faiblement peuplé. C'est le royaume des chevaux. Stéphie a enfin trouvé un troupeau. Son cheval pourrait bien en faire partie. Je m'appelle Arizona. Elle a 7 ans. C'est un amour de cheval. C'est une jument. Généralement, elles sont réputées pour avoir mauvais caractère, mais je ne peux pas dire que la mienne soit méchante. Elle est vraiment adorable. C'est vraiment un bon choix. Et si jamais, les friandises sont aussi d'excellents appâts. Nana ! Elles sont toutes les deux ensemble, hein ? Oui, oui. Il y avait beaucoup de fermes, donc des travaux de la ferme qui nécessitaient des chevaux. Et puis ici, avoir un cheval, c'est synonyme de liberté, c'est profiter des espaces qu'on ne retrouve pas ailleurs. Et après, c'est une passion. Il y a 500 ans, les colombs français ont apporté des chevaux dans l'archipel. Certains descendants de ces troupeaux d'origine sont présents aujourd'hui sur ces terres. Lors du dernier recensement en 2007, 170 animaux ont été dénombrés. la question de savoir si le cheval Miquelon est une race à part entière est encore à l'ordre du jour. Son plus proche parent est le cheval canadien. Ils sont un peu... Ils retrouvent un caractère un peu sauvage. Forcément, ils sont lâchés, ils ne sont pas dans des enclos. Ils sont en liberté. Sous-titrage ST' 501 Miquelon Miquelon n'est pas accessible directement du continent mais uniquement par Ferry depuis Saint-Pierre. Pour Hervé Rioux, cet isolement est parfait. Il y a 20 ans, le chef cuisinier a fui l'agitation de Paris en s'installant ici. Il gère aujourd'hui la mayonnaise, l'un des trois restaurants de Miquelon. Miquelon, tu peux me filer le cahier de réservation, s'il te plaît ? Hervé établit son menu au jour le jour. Merci. Ce midi, on est jeudi, 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 jeudi. Jeudi, vous voyez, ce midi, on a un bon complet ce midi. 20, 25 couverts et ce soir aussi. Ce qui prouve qu'on travaille bien quand même sur Miquelon. Et demain aussi. Puis on travaille qu'avec beaucoup de produits frais. Puis ici, les arrivages, c'est pas tous les jours. Donc on travaille avec les pêcheurs, avec le canard, tous les produits qu'on a ici. Donc ça évite d'avoir trop de stocks. Voilà notre concept qu'en vrai, c'est on sait pas ce qu'on va manger. Car pour le savoir, Hervé doit d'abord se rendre au port. C'est ça, mon cousin. J'ai dit on marre si tu veux. Attends, je monte. Allez, viens, petit temps. Tu vas, on y va. Allez, vas-y. Tire-tu ? Je tire sur tout ce que tu veux, mon cousin. Tout l'approvisionnement de l'île arrive par bateau et l'opération ne va pas toujours de soi. Par mauvais temps, l'île peut rester inaccessible pendant des jours et Hervé doit alors faire avec les moyens du bord. Puis on garde des têtes pour faire des bisques, tout ça. Donc le corps, on garde pour faire des lasagnes. Les queues, on fait rôtir à l'ail. Vas-y. Là, on va choisir ce que tu as en wing. OK. C'est un peu bleu. C'est encore pas de pince. Oui, évidemment. T'as un peu de niqué. T'es fermante devant une caméra, ça me ferait un gros. Ça ferait trop bien, en vrai. Voilà. OK. À demain. Bye. 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 Oui, c'est un bon ami. C'est un rigolo, un peu, mais c'est un très bon cuistot. Je pense que c'est le meilleur cuistot de la Chippel. Il faut lui tirer. Il a une main en or pour ça. N'importe quoi que tu peux lui donner. Il va te faire une recette, une sauce. C'est pour ça qu'il y a autant de monde dans le restaurant. Ça marche bien, quand même. Hervé poursuit son marché à Flora Décor, une ferme située en bordure de l'île. Cindy ? T'es où, là ? Cindy ? Ah, bah, t'es là, ma Cindy ? Ça va ? Ça va bien et toi ? Qu'est-ce que t'as pour le bistrot en ce moment ? Oh, bah, écoute, je peux te proposer de la petite tomate cocktail. Ouais, pas mal, ça prend les salades. Ouais, et j'ai de la gusta aussi, de la jaune, qui va donner un peu de couleur dans les assiettes, donc ça peut être sympa aussi. Voilà. Hum, hum, hum. On ressemble à un tomate, hein ? Miquelon ne se distingue pas par la fertilité de ses terres. Cindy, l'ancienne directrice de la banque locale, est la seule à cultiver d'aussi beaux légumes sur l'île. Oh, ils sont jolis, comme ça. J'utilise des engrais naturels, donc essentiellement des algues marines qui s'échouent sur nos côtes durant l'hiver, et aussi de la fionte de volaille de l'exploitant voisin. Et pour la petite touche de couleur en plus dans l'assiette, Hervé peut s'en remettre à son ami Pierrick, un expert en fleurs comestibles. Il les fait pousser dans son jardin. C'est joli. Les pétales toutes seules, elles n'ont pas forcément le goût, mais par contre, le pistil au centre, là, avec le pollen. Radis noir, celui-là. Celui-là, c'est radis noir, ouais. Et ça ? Là, tu vois, tu as la fleur toute seule que tu peux mettre en déco, qui se mange aussi. Et puis l'avantage du radis, c'est qu'au lieu de l'arracher quand la racine est bonne à manger, tu le laisses monter en graines et puis après, tu peux utiliser les cosses. Tiens, vas-y, goûte, tu vas voir. Pour aller dans les trucs, ouais, quand on a l'écule un fois. Là, t'as vraiment le goût du radis avec la cosse. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est super bon, ça. Je n'ai pas en bouffée, en bord de mer ou dans les présalés alentours. Elle est rare sur l'archipel, mais Pierrick sait où l'accueillir. Tiens, quoi ? Ouais, vas-y, mange, c'est gratuit. La salicorne, c'est une plante, ce n'est pas une algue qui pousse ce qu'on appelle l'estran. Donc, en fait, c'est la zone qui est recouverte par les marées. Beaucoup avec le poisson, mais bon, avec la viande blanche aussi, ça le fait bien. On peut la prendre à Hervé, on peut la prendre crue, on peut la faire cuire comme des haricots avec du beurre et puis de l'ail. Donc, c'est parti pour faire... Bon, on va voir ce qu'on va faire avec tout ça. Donc, c'est du madine-madine-miclon, quoi, à fond la caisse. Sur le Molipa, Agathe et Johan relèvent les derniers casiers. À la fin de l'été, les homards mû. Les crustacés sortent de leur ancienne carapace et deviennent mous. ils se vantent alors moins bien. Sitôt pêché, sitôt mesuré. J'ai deux mous, je laisse les deux. Ouais. Si on rejette les trop petits, il y a une taille réglementaire et on rejette les petits pour leur laisser le temps de grandir et de se reproduire, aussi pour préserver la ressource. C'est bon, celui-là ? Ah ouais. En ce moment, le homard se vend 12 euros le kilo. Le prix est fixé à Terre-Neuve où une partie de la pêche est écoulée. Mais la plupart des crustacés terminent leurs courses dans les restaurants locaux. C'est trop cher qu'en France. C'est pour ça que les gens, ils aiment bien en manger ici. Quand les gens viennent de France ou les touristes, ils aiment bien parce que c'est pas très cher par rapport à l'Europe. La pêche du jour a-t-elle été rentable ? Aujourd'hui, on espérait avoir pas mal de homards parce qu'on est autour d'une grande marée. C'est souvent là qu'il y a le plus de homards. Effectivement, ça a plutôt bien marché. On a fait une bonne marée. Si on a 70, 80, c'est bien. Agathe attend un bébé pour cet hiver. Elle compte poursuivre son activité, même si les revenus restent très limités. C'était vraiment une démarche volontaire parce qu'on aime ça et parce que c'est mon métier. Il y a de la place pour 10 petits bateaux et pour en vivre. C'est sûr que, par contre, il n'y a pas la place pour refaire une grosse industrie de pêche. Mais pour la pêche artisanale, il y a encore possibilité. Mais pour nous, pour l'instant, en tout cas, pour moi et Johan, l'idée, c'est juste de continuer à pêcher comme ça. Retour à Saint-Pierre où la nouvelle étape du tournoi de pelote bat son plein. Dimitri et Cédric jouent gros car la qualification en demi-finale est à la clé. Ils affrontent des adversaires de taille. Chabie est entraîneur de pelote et son partenaire n'est autre que son cousin, venu spécialement du Pays Basque pour lui prêter main forte. Durs. C'est très utile, c'est dur. Une seule fois dans l'histoire, la pelote s'est hissée jusqu'aux Jeux Olympiques. C'était à Paris en 1900. Faute, la balle est sortie. Les deux frères ont eu du mal à arracher la victoire mais ils seront en demi-finale. Vont-ils décrocher le trophée ? On espère toujours aller en finale mais avant, il y aura les demi-finales et chaque partie sera compliquée à partir de maintenant. Là, pour nous, c'est tout bon. Trois en trois, donc c'est plaisant pour nous. Les danseuses de rock bat ne relâchent pas la pression. La danse s'appelle Asken Darak, du nom des habitants d'Asken, une communauté des Pyrénées. De nombreux membres de l'association sont très attachés à leurs origines basques. Le club aux rock bat danse depuis les années 1960. Il y a aussi des hommes dans le groupe mais les femmes y sont clairement majoritaires. Les pas sont bien maîtrisés. Que la fête basque commence ! Retour à Miquelon. Au restaurant mayonnaise, le chef Hervé débute par le menu du jour. Un petit homard pêché par notre Carlos qu'on a cuit ce matin pour qu'il vienne se reposer quand on a été chercher. On va le faire avec de la salicorne et du ricard. On va mettre du ricard, c'est le marque du pastis. Et on va mettre des herbes de chez Pierrick. Alors on a du chou rouge qui vient du barachois. On a des feuilles à huîtres et plein d'herbes qu'on a ramassées et les fleurs de chez Pierrick. De la grenadine. Ça va sucrer, ça va retirer un petit peu tout ce qui est un peu l'acidité dedans. Ok ? Ok. Il y a vraiment une cuisine à part mais c'est mélangé avec ses côtés français, basque, breton, normand. Plus, ce qu'il y a au Canada. Ça travaille un peu avec le Canada quand même. C'est vrai. C'est ce qui est peut-être le plus dur même pour nous. Hervé propose une cuisine de haute qualité à des prix défiant toute concurrence. Chez lui, on mange royalement pour 17 à 30 euros. Salut, Corne. Ok. Hop. On va regarder mieux avec ses lunettes. Pour moi, c'est important. Il y a des gens, ils ne vont pas remarquer, mais bonjour. Bonjour, monsieur et dame. Salut. Merci. Voilà, bon appétit. C'est cool, ça. la salicorne, la salicorne, la capucine qu'on retrouve aussi, le chou. On n'est pas dans les codes des recettes traditionnelles qu'on peut trouver sur l'archipel. C'est revisité, ce qui fait que, oui, c'est original. On n'est pas forcément, on est toujours surpris par les saveurs. On regarde nos traditions, ça, c'est clair. Mais par contre, on évolue, on évolue, ça a vachement évolué. Moi, ça fait 20 ans que je suis ici, je vois bien que Miquelon et Saint-Pierre, ça explose en ce moment un petit peu par rapport aussi à la jeunesse qui est derrière, quoi, donc qui bougent, qui font des trucs qui sortent de l'ordinaire. A quelques encablures de Saint-Pierre se trouve l'île aux marins. Rémi Girardin transporte du matériel de construction sur l'île. Le retraité y a une maison de vacances au bord de l'eau et passe l'été à la retaper. Il a beaucoup de chance que sa cabane de pêcheurs soit toujours debout. L'année dernière, malheureusement, on a eu un incendie. Le feu a pris dans la maison et tout l'intérieur a été détruit. Donc cette année, elle est en reconstruction. Ce n'est pas une mince affaire de maintenir ces maisons en bon état. Aucun arbre n'est là pour les protéger des vents salins qui rongent leurs façades à longueur d'année. Pour faire des travaux ici, il ne faut pas avoir peur de porter les choses parce que le terrain est assez abrupt, accidenté. et puis on n'a pas de moyens mécaniques alors on les porte à la main. Passé le choc de l'incendie, il était impensable pour Rémi d'abandonner son refuge. Maintenant, tout est à rénover. Sur l'île aux marins, il en est quitte pour pas mal de travail manuel. Il n'y a ni magasin ni électricité et la moindre vice doit être acheminée par bateau. Le temps semble s'être arrêté sur place. Un fort des années 1850 commémore les conflits qui se sont déroulés sur l'archipel entre l'Angleterre et la France. Plus de 600 personnes vivaient de la pêche à la morue dans les années fastes. Les derniers habitants ont déménagé à Saint-Pierre dans les années 1960 où il y avait des emplois, des hôpitaux et l'électricité. Les maisons ont été reconverties en résidences secondaires. Ce sont les derniers vestiges de leurs habitants d'origine qui s'appelaient les pieds rouges. Les pêcheurs qui pêchent à pied et ils étaient pieds nus ou dans des bottes mais avec la mer très froide les pieds étaient rouges. Voilà pour une version. Rémi est un descendant des pieds rouges. Sa grand-mère est née ici d'où son lien indéfectible à cette terre. C'est pas loin de Saint-Pierre mais dès qu'on arrive ici c'est complètement transformé. Il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de route, que des sentiers. C'est très agréable. Il y a une impression de liberté vraiment formidable. Et pour conforter ce sentiment d'appartenance et de liberté, Rémi a opté pour un panneau solaire qui va lui permettre de faire avancer les travaux. Bon ben maintenant il ne me reste plus qu'à brancher les panneaux entre eux, brancher les câbles et puis tout est installé solidement. Je ne vais pas pouvoir terminer ce soir parce que j'ai cherché une boîte à jonctions j'en ai pas et voilà retourner à Saint-Pierre pour chercher le matériel qui me manque. Là il n'y a plus de ferry, il n'y a plus de bateau alors c'est pour demain. Mais tranquille. Et il en faudra du temps avant de pouvoir vivre dans la maison. tout va au ralenti ici. Il ne manque plus que mes petites filles viennent courir dans l'île de l'île-aux-marins. Pour elles c'est une grande joie aussi. Tous les jours elles me demandent quand est-ce qu'on va aller coucher à l'île-aux-marins. Et bien c'est bientôt. C'est l'heure des réjouissances à Saint-Pierre. le fronton est le QG d'une fête populaire. La culture basse qui est à l'honneur aussi bien en chanson qu'en cuisine. Agathe et Johan ont voulu être là pour assister au jeu où les épreuves de force comme la coupe à la scie, le lancer de bottes de paille ou le tir à la corde ravissent petits et grands. Dimitri et Cédric se préparent en coulisses. Ils sont tout près de la dernière marche. énervé, oui, parce qu'on a hâte aussi de pouvoir jouer cette finale. C'est ce qu'on attend vraiment tous les ans, ce tournoi de la fête basse qui est en plus voilà une finale. Donc énervé mais un bon stress. Le jeu est même retransmis sur la chaîne de télé locale pour ceux qui n'ont pas pu être là. On ne change pas une tactique qui gagne. Dimitri se tient derrière alors que Cédric est à l'attaque. Cédric, devant, il peut troncher, il peut attaquer ou il peut la remettre à l'arrière. Il est polivalent là-dessus. Donc c'est plein d'options pour lui derrière si on arrive à repousser l'équipe, nous, de notre côté. La pelote est l'un des sports de balles les plus rapides. La balle peut atteindre des vitesses de plus de 300 km heure. Un danger potentiel auquel les spectateurs sont exposés. Ça va, c'est bon. C'est beau, ça joue bien. Comme d'habitude. Ce sera bientôt au groupe folklorique d'entrer en piste. C'est les derniers préparatifs, les accessoires qu'on prépare et puis les costumes. J'ai oublié mon gilet, j'ai oublié ma gourde, j'ai oublié quelques trucs, mais on essaye de se concentrer et de rien oublier, justement, mais bon. Une dernière fois, on repasse ensemble l'enchaînement des pas. Ça nous dit bien, déjà ? Oui, oui, oui. Côté ? Côté. En ce moment, je me sens très enthousiaste. J'ai envie de danser et de montrer tout ce qu'on a fait pendant toute l'année, les danses qu'on a travaillées, les nouvelles danses qu'on a faites. C'est juste très enjoué, là. Balle de match au fronton. Le score est de 34 à 17. La victoire n'a jamais été si proche. Balle impossible à récupérer. Ça y est, le titre de champion est dans la poche. Mais avant de célébrer ce succès, il est temps d'esquisser quelques pas de danse. Marie quittera Lille avant la fin de l'été, bien incapable de dire quand elle reviendra. Mais le sentiment d'appartenance est fort. Saint-Pierre est son port d'attache. C'est vrai que le retour des jeunes, c'est bien. Je pense que c'est important d'aller voir ailleurs un peu et d'apprendre des choses à l'extérieur, aux études et de revenir pour importer notre savoir ici. Pas moins de 8 danses différentes sont exécutées les unes après les autres au cours du spectacle. Dinta danza consiste à danser autour d'un poteau en bois. Les rubans sont verts, blancs et rouges. les couleurs du drapeau basque. Moi, c'est la danse avec le mât aussi, le grand mât que je préfère où on est tous en cercle. C'est vraiment une belle danse. J'ai vu quelques personnes qui essayaient de faire les pas en même temps que nous quand on dansait tout à l'heure. Donc, j'espère que, oui, des gens vont vouloir venir rejoindre le groupe cet hiver pour qu'on soit encore plus nombreux l'an prochain. et un petit emploi pour aussi. C'est parti ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Au final, c'est, entre guillemets, une grande famille qui se réunit pendant une semaine et qui fête la culture basque. Ça prend le dessus sur la culture canadienne. C'est vrai qu'ici, on est français et, à mon avis, on le restera toujours. Le festival tire doucement à sa fin. Aussi longtemps que les Saint-Pierrais chouchouteront leur tradition, la fête basque perdurera ici, sur l'île de Saint-Pierre-et-Miquelon. Sous-titrage Société Radio-Canada